Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve dans une petite vidéo achats revente, c'est assez simple, je vais vous montrer tout ça tout de suite, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner, encore merci à tous pour les 750 abos, ça fait extrêmement plaisir tout de suite. On est parti pour la tech achats revente, donc en fait, hop, je liste juste le joueur ici que je venais de choper, donc évidemment j'ai essayé la tech avant et elle marche assez bien, donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur du hors commun, et au niveau des pays, on va garder les pays du top 9, d'accord, associés normalement, je dis bien normalement, associés à un grand championnat, d'accord, Donc le grand championnat, ça peut être première ligue, ligue 1, Serie A, Bundesliga ou la Liga, évidemment si vous prenez des joueurs de Liga NOS, vu que c'est une, comment dire, un petit championnat entre guillemets, où il y a beaucoup de mix de nationalité, ça peut le faire également. Donc ici, moi je vais me mettre sur Brésil, donc ça c'est la tech d'aujourd'hui, et vous allez voir qu'avec les SBC qui sortent pour les jetons Future Star, vous allez vendre vos joueurs. Je rappelle, c'est une technique qu'on a déjà fait, ça va partir soit tout ce soir, soit demain soir, d'accord, donc n'hésitez pas à relister toutes les heures, ça ne va pas partir tout de suite, Ça partira quand il y aura les SBC, au soir à 19h. Donc ici, moi je vais me mettre sur du 400 crédits, et ici je vais tout simplement prendre les joueurs en snipe à 400 crédits. Comme vous pouvez le voir, ici, si je le liste à 500, il part, mais bon, c'est pas le bénef qu'on veut avoir, d'accord, ici j'arrive à les choper à 400, et il coûte à peu près 500 crédits, plus ou moins. Donc en fait, moi je continue à les acheter comme ceci, au niveau de mes Brésiliens, voilà, donc vous les prenez tous à 400 crédits, et vous les relistez tous comme ceci, à 900 crédits. Franchement, c'est assez simple, comme tech, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à la réaliser, et je rappelle, listez aux alentours de 18h30, pour que justement, à 19h, quand les SBC sortent, quand les gens vont vouloir acheter les joueurs, ben, ça tombera tout pile dans vos heures de listage à vous. Donc là, vous allez faire un maximum de bénéfices. Ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose avec l'Argentine. Donc l'Argentine, évitez de prendre des joueurs qui jouent dans le championnat argentin. Donc ici, vous allez faire la même chose. Ici, MLS, on évite aussi. Là, Bundesliga, on peut prendre. Donc vous continuez à spammer comme ceci, vous voyez, il y en a beaucoup qui tombent. Ici, 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 la différence, c'est qu'ici, c'était MLS, MOC, et là, c'est MLS, MD. Donc MD, c'est toujours bien d'en avoir un ou deux sur sa pile des transferts. Donc vous pouvez en prendre un ou deux, mais n'essayez pas d'être trop gourmand. Ici, série B, ça, vous pouvez directement zapper. Ensuite, vous pouvez vous attaquer. Donc pour moi, c'est Brésil, Argentine et Pays-Bas qui marchent hyper bien en ce moment. Donc pour les Pays-Bas, c'est la même chose. Vous allez spammer, sauf que les joueurs coûtent beaucoup plus cher. Donc ici, vous pouvez essayer de le choper à 400 crédits. Il joue en RE Divisi, c'est une grande nationalité. Le championnat est très demandé parce que c'était dans les grosses affiches, si je ne me trompe pas. Donc son prix, comme vous pouvez le voir, si vous l'avez et que vous le listez par nom du bug à 900 crédits, il partira instantanément. Et ici, vous pouvez faire toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment une tech que vous pouvez faire si vous voulez que ça part directement. Même chose, bam, vous pouvez le choper à 400 crédits. Prix de revente, ici, comme vous voyez, gardien, il y en a beaucoup. Ben, vous, vous allez quand même le lister à 900 crédits pour ce soir. Et ensuite, vous faites la même chose. Certains vont partir tout de suite, d'autres partiront quand il y aura les SVC. Donc voilà, par exemple, encore une fois, 400 crédits. Là, c'est que du 600 crédits. Ben, nous, on va quand même le lister à 900 crédits. Donc voilà, ça, c'est une petite tech pour vraiment les petits budgets. Même les moyens, si vous voulez en stocker un maximum. Et surtout, c'est super important. N'oubliez pas de lister aux alentours de 18h30 pour les futurs SVC. Si l'intitulé est bon jackpot. S'il ne l'est pas, on attendra demain pour les revendre. Allez, je vous dis à la prochaine, les mecs. Ciao, ciao. Ciao.